Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes en plein dans la semaine de l'unité et je me suis arrêtée aujourd'hui sur l'antienne de la communion qui dit « Père, je prie pour eux, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé, dit le Seigneur. » C'est très important pour Jésus, l'unité. Pourquoi ? Parce que c'est la Trinité. La Trinité est une vie d'unité, une vie de communion et c'est à ça que nous sommes créés, c'est à cette ressemblance que nous sommes créés. Nous sommes faits pour l'unité, nous sommes faits pour la communion. Puis, dans l'acclamation de l'Évangile, on dit « Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. » Alors, réconcilier, ça veut dire remettre l'unité là où elle était perdue. Est-ce que ça t'arrive à toi de perdre l'unité en toi-même, d'être tiraillé de tout bord de tout côté ? Oui, bien sûr que ça t'arrive, ça nous arrive à tous. Ce qui est très douloureux aussi, c'est de perdre l'unité dans sa famille ou dans une belle équipe de travail. Perdre l'unité dans un pays, entre des pays aussi. On voit ce que ça fait quand on perd l'unité. C'est terrible les guerres qui viennent nous crucifier dans notre chair, dans notre cœur, dans notre foi aussi. C'est terrible. Les brisures d'unité sont extrêmement douloureuses. Puis, des parents, quand ils laissent leurs enfants, souvent ils disent « Restez bien unis entre vous. » Alors, l'unité, c'est essentiel pour un être humain, pour n'importe qui, qu'on ait 3 ans, qu'on ait 78 ans, peu importe. L'unité, ça reste notre bien le plus précieux, puis en même temps le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ceux qu'on aime, d'être dans l'unité. Mais tu vas me dire, facile à dire, mais pas toujours facile à réaliser. Alors, je viens de t'offrir aujourd'hui deux moyens, deux moyens très simples. Le premier, c'est l'adoration. Jésus est présent en chacun. Dieu est présent en chacun. Alors, un très bon moyen pour bâtir l'unité, c'est adorer Jésus dans le cœur de l'autre, dans mon propre cœur aussi. Ça prend juste quelques secondes, un regard aimant, un regard d'adoration. Puis spécialement quand c'est difficile avec quelqu'un de prendre le temps d'adorer dans son cœur. Quand la conversation devient houleuse, adorer Jésus dans le cœur de l'autre. Quand ça devient, on prévoit des moments difficiles à l'avance, adorer Jésus dans le cœur de l'autre. Quand on voit quelqu'un qui souffre, adorer Jésus dans son cœur. On n'est jamais perdant en adorant Jésus. On dirait qu'on libère toute la puissance de Jésus, qu'on ouvre le chemin à Jésus pour qu'il puisse déployer toute la puissance de son amour dans l'autre. Puis quand en moi-même c'est difficile, au lieu de s'accuser, de se lamenter sur soi, de se punir même, adorons donc Jésus dans notre propre cœur. Puis là, ça fera toute la différence, je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Puis le deuxième moyen pour bâtir l'unité, c'est créer un climat de confiance. Vivre dans une confiance, pas confiance n'importe comment et en n'importe quoi, en n'importe qui. Confiance en Dieu qui agit en moi, qui agit dans l'autre, qui agit dans l'événement. Ma première confiance, elle est « Seigneur, tu sais tout, tu peux tout et tu m'aimes. C'est pour ça que je te fais confiance. Et pour l'autre, tu sais tout, tu peux tout et tu l'aimes. Pour nos relations, tu sais tout, tu peux tout et tu nous aimes. » Alors la première chose, c'est bâtir le climat de confiance en ayant d'abord confiance en Dieu. Puis ensuite, parce que je fais confiance à Jésus qui est dans l'autre, ce Jésus que j'ai adoré dans l'autre, ce Jésus que j'ai adoré dans mon propre cœur, alors je peux lui faire confiance, je peux établir des relations de confiance. C'est ce que je vais t'inviter à vivre aujourd'hui pour bâtir cette unité des chrétiens. L'adoration de Jésus dans le cœur de l'autre, puis confiance en Dieu qui sait tout, peut tout et qui m'aime. Et donc, confiance en Dieu présent dans mon frère et présent en moi. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons. Amen. 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 Amen.